La métropole veut réduire de moitié la production de ces déchets à l'horizon 2030. Mais c'est pas gagné. 70% des déchets contenus dans les poubelles grises pourraient être valorisés et 40% d'entre eux pourraient être recyclés. Les poubelles de tri contiennent, elles, plus d'un tiers d'un tru. Pour inciter les habitants de l'agglo à se mettre au compostage, la métro leur propose désormais la gratuité du matériel, le composteur et l'ombré-composteur. Lina Badreddin. Des poubelles, des poubelles, des poubelles et encore des poubelles. Nous sommes ici au magasin central des bacs à Echirol. Ces derniers appartiennent à la métropole. Et qui dit bac public, dit bac gratuit pour les usagers, c'est le cas désormais aussi du matériel de compostage. Si la métropole grenobloise se tourne vers une gestion publique des bacs, c'est pour faciliter l'accès au tri, mais pas seulement. On va pouvoir les identifier, les attribuer à chacune des adresses physiques. Donc ça va permettre à la fois de gérer tout ce qui est incitatif, c'est-à-dire la facturation, entre guillemets, à la proportion de ce que les gens vont déposer. Et puis ça va aussi permettre d'éviter tous les errements de containers que nous avons dans nos centres urbains. On sait que des fois, on a des containers, on ne sait pas qui ils sont et d'où ils sortent. En plus de permettre de gérer la facturation, c'est aussi un moyen d'adapter la taille des conteneurs à l'usage, mais aussi d'éviter les accidents de travail des agents en contrôlant la bonne conformité des bacs. On avait des bacs avec des barres de préhension ventrale, donc des barres sur le ventre en ferraille qui, au fur et à mesure du temps, avec l'usure, pouvaient se décrocher et donc accrocher l'agent. On avait aussi des problèmes d'usure de collerettes qui, lors de l'accroche du bac, faisaient chuter le bac et pouvaient avoir des risques sur les chutes, faire chuter sur les agents. Enfin voilà, plein de petites choses de cet ordre-là. Des bacs avec des roues cassées, qui nécessitaient aussi des manipulations plus fortes, donc du coup, qui pouvaient générer des déchirures. Mieux pour les agents, mais aussi mieux pour l'environnement, car avec des poubelles gratuites, plus d'excuses pour ne pas faire les bons gestes de tri.